Le football, on connaît les deux derniers qualifiés pour les huitièmes de finale, il s'agit du Maroc et de la Croatie. Les Marocains qui ont remporté leur dernier match face au Canada et terminent premier du groupe F. Zéro partout entre la Croatie et la Belgique qui est donc éliminé. Le sélectionneur Roberto Martinez rend son tablier, décision qu'il dit avoir prise avant l'élimination. Deux autres matchs commencent dans moins d'une heure et seront bien entendus à suivre dans Europe 1 Sport, Japon-Espagne, mais surtout Costa Rica-Allemagne. Je dis surtout parce que pour la toute première fois en Coupe du Monde, une rencontre sera arbitrée par une femme, Lucas Courtin, la Française Stéphanie Frappard. Oui, à 38 ans, la Française continue son ascension fulgurante vers les sommets de l'arbitrage mondial. C'est la première femme arbitre à avoir officié en Ligue 1, en Europa League, en Ligue des Champions et bien évidemment en finale de la Coupe de France en mai dernier. Encore quelques minutes à attendre et elle donnera un premier coup de sifflet historique en Coupe du Monde masculine. Un événement qu'elle aborde finalement sans pression, fort de cette expérience qu'elle a acquise au fil des ans. J'ai vécu la Coupe du Monde chez les filles, donc c'est aussi une grosse compétition, on sait à quoi s'intente. Et là, la Coupe du Monde, c'est la compétition mondiale. À chaque fois que j'ai été sur une grosse compétition, un grand match était toujours historique, donc j'ai un peu l'habitude de ce poids-là et je n'en fais pas une montagne. Cette désignation vient récompenser plus de 25 années de travail avec des débuts en amateur à 19 ans sur les terrains d'Île-de-France pour finalement s'ouvrir les portes de la Ligue 2 en 2014. Décrite comme bosseuse et ambitieuse par ses pères, Stéphanie Frappard continue de faire bouger les lignes dans un football masculin où les femmes peinent à trouver leur place en dehors du terrain. La native de Plessy-Bouchard dans le Val-d'Oise est devenue peu à peu un modèle auprès de jeunes femmes motivées, elles aussi pour devenir arbitres un jour. Et Lucas, à propos du match perdu des Bleus hier soir contre la Tunisie, la Fédération française de foot a porté réclamation pour faire changer le score.